Bien le bonjour ! Dans cette nouvelle vidéo, nous allons partir à la recherche d'un champignon et pas n'importe lequel. Il s'agit d'un champignon très souvent utilisé en survie pour pouvoir, eh bien, démarrer les feux. Nous allons donc voir comment le trouver dans la nature, comment l'utiliser et surtout, eh bien, tous les mystères qui l'entourent. Dans nos forêts, on peut retrouver un groupe de champignons qui a été utilisé depuis la nuit des temps pour allumer les feux. Une pratique qui a été oubliée au fil du temps mais qui, aujourd'hui, revient de plus en plus. Les champignons en question qui vont nous intéresser se nomment les polyphores. Ce sont généralement les champignons qu'on va retrouver à l'horizontale sur les troncs des arbres. Vous en avez sûrement déjà vu en vous baladant en forêt. Alors, comment dire, petite précision, tout au long de la vidéo, je nomme ces champignons polyphores. Alors qu'en réalité, eh bien, ça se prononce polypore. Donc voilà, mon cerveau a absolument voulu transformer le P de polypore en F. Pourquoi ? Comment ? Je ne sais pas, mais ça s'est passé tout au long de la vidéo. Vous savez, là-haut, parfois, il se passe des choses, ça explose de partout. Mais parfois, voilà, il y a des petites erreurs de prononciation. Ça arrive. Donc voilà, ça ne change en rien. Les informations liées aux champignons, c'est juste la prononciation. Mais comme ça, en même temps, eh bien, vous le savez aussi. Et là, regardez, il y a juste à pivoter de 90 degrés. Et sur ce vieux tronc se trouvent quelques polyphores. Les polyphores les plus communs et les plus utilisés pour allumer les feux sont, eh bien, l'amadouvier, donc ce champignon-là, et le polyphore du boulot. Et pour en trouver, eh bien, il n'y a pas 36 000 secrets. Il faut déjà se balader en forêt et surtout chercher les vieux arbres ou les arbres malades ou morts. Étant en Seine-Maritime, eh bien, l'amadouvier n'est pas forcément le plus commun. Donc, on va aller chercher le polyphore du boulot. Et le polyphore du boulot, eh bien, il est assez facile à trouver. Car comme son nom l'indique, il ne pousse quasiment que sur les boulots. Donc, première étape, trouver un boulot. Et avec un peu de chance, on y trouvera aussi un polyphore. Ok, voilà quelques individus. Malheureusement, ces individus, eh bien, sont beaucoup trop vieux. Ils ont fait leur temps, ils sont complètement usés. Et pour faire un feu, eh bien, ça va être très compliqué. Et petite info très fun sur le champignon, c'est que la partie que vous voyez là n'est en réalité qu'une petite partie du vrai champignon. La partie qui est visible ici se nomme le sporophore, autrefois appelé carpophore. C'est la partie qui contient les spores. Et en réalité, eh bien, le sporophore n'est que la partie reproduitrice du champignon. La plus grande partie du champignon, en fait, se cache dans le substrat. Donc ici, le boulot, sous forme de filament qu'on nomme le mycélium. Alors, le polyphore du boulot est un champignon considéré comme saprophite. Donc, c'est-à-dire qu'il dégrade la matière morte. Là, la preuve, il est sur un boulot mort. Mais il est aussi considéré comme un parasite du boulot, car il est aussi retrouvé sur des individus encore vivants. En fait, les scientifiques ne savent pas, eh bien, où le placer. C'est assez flou. Le parasitisme du polyphore du boulot est ce qu'on appelle de faible. Il ne met en aucun cas la vie de l'arbre en danger. Et dans d'autres cas, comme là, eh bien, il est sur un individu mort. Donc, il est saprophite. Ah, c'est un petit casse-tête. Car potentiellement, pour pousser, il utiliserait sur des individus vivants des parties déjà mortes. Et ces parties déjà mortes de l'arbre seraient dues à d'autres parasites. Mais bon, tout ceci n'est encore qu'une théorie. On ne connaît pas encore la vérité. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà un polyphore qui serait bien sympa pour allumer le feu. Ok, maintenant que nous avons notre polyphore, eh bien, il va falloir le découper. C'est par-ci pour un petit tuto de cuisine. Regardez-moi ça. On dirait vraiment du blanc de poulet. Ça donne presque faim. Mais en réalité, eh bien, les jeunes polyphores du boulot sont comestibles. Après, celui-là, eh bien, il est assez vieux. Et il s'est fait déjà un peu boulotter par les petites bestioles. Mais ce serait un truc à tenter. Alors, évidemment, d'autres champignons ressemblent aux polyphores du boulot. Donc, renseignez-vous bien avant de goûter n'importe quel champignon. Il faut s'assurer que c'est bien l'espèce que vous voulez. Il y a quelques polyphores qui ressemblent aux polyphores du boulot. Mais eux ne sont pas forcément comestibles. Et certains sont même mortels. Donc, quand vous vous lancez un peu dans la mycologie, dans la cueillette de champignons, etc. Faites toujours très attention. J'avoue qu'une petite dégustation, eh bien, ça me tente plutôt bien. Mais bon, apparemment, c'est très amer. Mais le polyphore contiendrait, en fait, de très nombreux éléments antiparasitaires et vermifuges. La preuve, des morceaux de ce champignon ont été retrouvés dans l'estomac de Ozi. Vous savez, c'est la momie qui a été retrouvée dans un glacier. C'est un champignon qui a de très bons atouts médicinales. Et apparemment, la meilleure façon d'en profiter, eh bien, c'est sous forme de thé. Mais bon, tout cela sera sûrement pour une prochaine vidéo. Là, de base, on était ici pour faire du feu. Ouais, là, j'avoue, j'ai un peu dévié sur le sujet. Mais bon, quand je parle de champignons, je ne peux pas m'en empêcher. Je trouve ça trop fascinant. Maintenant que le polyphore est découpé, il va falloir faire sécher les différents morceaux. On se retrouve donc dans quelques jours. Ok, quelques jours sont passés. Enfin, non, non, non. En fait, ça fait plutôt trois semaines. Alors, le séchage prend juste quelques jours. Mais la raison de ce retard, eh bien, il y a juste à tourner la tête. On est passé de la Normandie au Vercors. Alors, ouais, ça a pris un peu plus de temps. Du coup, là, on est sûr que nos polyphores ont bien séché. Les polyphores qui étaient il y a quelques semaines moelleux et spongieux sont aujourd'hui, eh bien, totalement durcis. Maintenant qu'ils sont bien secs, eh bien, ces petits morceaux de champignons sont, comment dire, très inflammables. Ça va être marrant. Et pour pouvoir les enflammer, il ne nous manque plus que la petite étincelle. Et pour ça, eh bien, vous avez le choix. Si vous êtes plutôt dans le bushcraft, eh bien, vous connaissez sûrement le fire stick. Si vous êtes un peu plus confort, vous pouvez toujours prendre un chalumeau, un briquet, etc. Ou tout simplement, eh bien, la bonne vieille allumette. Alors, ça brûle plutôt bien. On s'est mis à couvert pour éviter qu'il y ait trop de vent. Et là, vraiment, vous avez une flamme qui dure. Les polyphores, les amadouviers, c'est surtout utilisé pour garder le feu longtemps. C'est vraiment plutôt classe. Les polyphores comme ça, c'est énormément utilisé en survie. Car là, vous voyez, le champignon se consume très lentement. La flamme est plutôt sympa, elle dure longtemps. Donc, si un jour, vous êtes complètement paumé en forêt, eh bien, cherchez ce champignon. C'est vraiment une bonne strate en survie. Après, il y a quand même quelques inconvénients à cette technique. Souvent, le champignon a un peu du mal à prendre feu. Il faut plusieurs étincelles. Il faut surtout un endroit isolé du vent. Mais en cas de survie, ça peut clairement vous sauver la mise. Pour la vidéo, depuis le début, ce n'est quasiment que la même tranche de polyphore qui est utilisée. Ça fait à peu près 30 minutes qu'elle se consomme. Ça dure super longtemps. En tout cas, je suis plutôt bluffé par les propriétés des amadous, des polyphores, etc. On en fera sûrement d'autres vidéos. Bon, nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada